L'Europe laisse mourir les migrants en mer. Bonjour à tous, bienvenue dans notre petit studio où on vous parle d'Europe de manière décontractée. On est là pour décrypter avec vous des affirmations qui circulent au sujet de l'Europe en les confrontant à la réalité des faits et des chiffres. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler d'un sujet hypersensible, la migration. Si je vous dis respect de la dignité humaine, respect des droits de l'homme, vous me dites, valeurs européennes. Et oui, elles sont même inscrites dans les traités fondateurs de l'Union. Du coup, est-ce vraiment possible, comme l'affirment certains, que l'Europe laisse mourir des migrants en mer ? Eh bien, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors de quoi on parle exactement ? Eh bien, de ces milliers de migrants qui, chaque année, essaient d'entrer inégalement dans l'Union européenne, dans l'espoir d'un avenir meilleur, soit pour échapper à la pauvreté ou pour fuir la guerre. Si une partie de ces migrants emprunte la voie terrestre, beaucoup tentent l'aventure par la mer. Le gros désarrivée se fait par la Méditerranée, à l'est, à l'ouest ou en Méditerranée centrale. Une partie aussi par l'Atlantique, depuis la côte ouest de l'Afrique. Alors, combien ils sont ? Eh bien, ça varie chaque année. En 2015, rappelez-vous, on était en pleine guerre syrienne. Eh bien, cette année-là, près de 2 millions de migrants sont entrés illégalement dans l'Union. Depuis, en partie à cause du Covid, ils sont beaucoup moins. En 2020, on en a recensé 124 000. Malheureusement, tous n'arrivent pas jusqu'aux frontières de l'Europe. Pas besoin de vous faire un dessin. Traverser la mer sur un bateau de fortune, c'est extrêmement dangereux. Et les naufrages sont nombreux. Vous vous souvenez sans doute de cette image terrible, presque insoutenable, qui a bouleversé le monde entier. Celle du petit Alan, ce garçon kurde de 3 ans, échoué sur une plage turque. Il est mort noyé dans le naufrage d'un bateau qui tentait de rejoindre la Grèce. C'était en 2015. Et cette photo, elle a provoqué un électrochoc. A l'époque, les dirigeants européens ont promis de tout faire pour éviter que cela se reproduise. Pourtant, depuis 2015, depuis cette photo, on estime que 18 000 personnes ont disparu en Méditerranée ou dans l'Atlantique en tentant de rejoindre l'Europe. Donc c'est clair, l'Europe ne fait rien pour aider les migrants. Alors, dire que l'Europe ne fait rien pour les migrants, c'est un peu abusif. Tout d'abord, parce que l'Europe, elle sauve des vies. Selon ses propres chiffres, l'Union a sauvé plus de 540 000 vies depuis 2015. En effet, il faut savoir que l'Europe déploie plusieurs opérations en Méditerranée avec des navires dont le but est notamment de sauver des migrants en danger. Ces opérations, elles sont gérées par une agence appelée Frontex, une agence de garde-frontière et de garde-côte. Le problème, c'est que ces 5-6 dernières années, ces opérations, elles prennent de plus en plus un caractère sécuritaire et de moins en moins humanitaire. C'est le cas, par exemple, de l'opération Sophia. Elle avait été créée en 2015, elle a sauvé beaucoup de migrants de la noyade. Mais l'année dernière, elle a été remplacée par une autre opération, baptisée Irini, qui fait surtout des patrouilles en avion pour éviter le trafic d'armes. Et sa vocation, ce n'est plus de sauver les migrants. Alors, qui sauve les migrants en mer aujourd'hui ? Essentiellement, des ONG et leurs navires humanitaires. Et l'Union Européenne ? Eh bien l'Union Européenne, elle a trouvé la parade. Elle préfère délier les cordons de la bourse et laisser les autres faire le boulot. Les autres, ce sont ses voisins, comme la Turquie ou la Libye. L'Europe a signé des accords avec ses pays pour qu'ils bloquent les migrants. Et en échange, elle les arrose de millions de millions d'euros. Autrement dit, l'Europe sous-traite le contrôle des migrants. Et là où ça craint, c'est que ses partenaires ne sont pas vraiment fréquentables. La Libye, par exemple, c'est elle qui contrôle les migrants dans les eaux libyennes. Et on va le voir dans cette vidéo, les gardes-côtes libyens n'ont pas vraiment l'intention de sauver les migrants. Regardez ce bateau libyen, il se rapproche tellement d'un canot en difficulté que des migrants meurent noyés entre les deux embarcations. Ensuite, les Libyens vont jeter des projectiles contre un canot humanitaire qui veut aider les migrants. Et puis, ils maltraitent les migrants montés à bord de leur bateau. D'ailleurs, certains migrants préfèrent replonger dans l'eau plutôt que de rester sur le bateau. Parce que, et ça c'est un autre problème, une fois qu'ils seront ramenés en Libye, ces migrants seront sans doute placés dans des camps de détention, dans des conditions absolument déplorables. Ils seront même peut-être vendus sur des marchés aux esclaves. Donc, l'Europe peut être tenue responsable des morts en Méditerranée. On a posé la question à l'eurodéputée socialiste Marie Arena. L'Europe aujourd'hui est responsable des drames qui se passent en mer. Est-ce qu'elle est l'unique responsable ? Sans doute pas, bien entendu. Les pays qui sont les pays dans lesquels les Syriens sont arrivés ont une responsabilité, et particulièrement sur la question des réseaux criminels qui favorisent cette immigration clandestine. Mais quand l'Europe est plutôt une Europe forteresse, c'est-à-dire qui monte ses frontières, et non pas une Europe qui permet d'analyser au cas par cas le cas de ces individus, eh bien oui, l'Europe est aussi responsable des morts en Méditerranée. Donc, on vient de le voir, l'Europe fait tout pour empêcher les migrants d'arriver sur ses côtes. Mais évidemment, il y en a tout de même qui arrivent. Et on va le voir, en matière d'accueil, côté européen, c'est plutôt le chacun pour soi. Alors bien sûr, et heureusement, il existe des lois pour gérer l'asile des migrants. Il y a notamment le fameux règlement de Dublin, sauf que ce règlement, il est assez foireux. Pour faire simple, ce règlement détermine quel pays sera responsable d'un demandeur d'asile. Et la règle, c'est que le pays responsable, c'est le pays par où le demandeur d'asile est entré en Europe. Et donc, vous voyez le stut, comme dirait l'autre. Parce qu'évidemment, ce sont toujours les mêmes pays qui trinquent. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, Malte, les pays qui sont aux frontières extérieures de l'Union et qui ramassent tout, puisque c'est par là que les migrants arrivent. Alors depuis des années, ces pays font des pieds et des mains pour réformer ce fameux règlement de Dublin, pour le rendre plus solidaire. Mais c'est extrêmement compliqué, notamment parce que des pays comme la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque ou la Slovaquie rejettent catégoriquement tout principe de solidarité. Alors en 2015, on a bien essayé de mettre au point un pacte de relocalisation. L'idée, c'était de répartir 160 000 migrants dans différents pays européens. Mais dans les faits, ils n'ont été que 35 000. Et là, de nouveau, quelques pays comme la Hongrie ont dit pas question. Bref, en matière d'asile aussi, on est bien loin des valeurs européennes inscrites dans les traités européens. Alors on a demandé à Marie-Arena de remettre un bulletin à l'Union européenne pour sa gestion de la migration. Son verdict est sans appel. Ce serait un bulletin qui serait en deçà, en deçà des 5 sur 10, certainement. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour qu'il y ait un vrai accord entre les États membres de l'Union européenne pour avoir une politique migratoire digne de ce nom. L'Union européenne est un continent, je dirais, riche, qui peut s'offrir la possibilité d'accueillir des personnes qui, aujourd'hui, sont dans des situations de drame. Et donc, cet accès à la protection doit pouvoir être donné avec une solidarité à l'intérieur du territoire européen. Bon, en résumant, est-ce que l'Europe laisse mourir les migrants en mer ? Pas tout à fait. L'Europe, on l'a vu, elle sauve des vies. Elle ne laisse certainement pas les migrants mourir directement. Mais elle est tellement divisée qu'elle est devenue incapable de se montrer solidaire. Et indirectement, eh bien oui, on peut dire qu'elle précipite les migrants vers la noyade. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez aimé, un petit like, bien sûr. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada